Donc ça s'adresse à tous les hyper émotifs qui subissent un petit peu le monde extérieur avec violence. Ça donne des outils pour rester en lien avec les autres sans se couper. Donc ça s'adresse aux hypersensibles. Ça s'adresse dès l'adolescence jusqu'à, on dit, on peut aller jusqu'à 120, 140 ans avec la pratique. C'est une mort prématurée avant 120 ans et c'est vraiment une mort prématurée. Parce qu'il faut atteindre les deux TIAI ou les deux TIAZE, les 120 ans, les cycles de 60 ans. Mais ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Pour les gens atteints de maladies chroniques aussi. Et pour tout simplement les gens qui ont envie de se prendre en main, de prendre soin de santé et d'aller dans une démarche de connaissance de soi et de transformation. Il paraît que le Qigong pourrait nous permettre aussi de travailler notre mémoire puisqu'il y a des mouvements, des concentrations, etc. ... ...